Disons, dans la dernière demi-heure, il va falloir que maintenant ils cadrent tout pour les envoies. C'est le coup de feu chez ces neuf cuisiniers candidats au titre de Meilleur ouvrier de France. Le thème est compliqué, travail sur coquillage pour commencer, et la suite n'est pas plus simple. C'est une cervelle de veau qui mérite aussi la plus grande attention au niveau des cuissons, de la chaleur, de la répartition de cette mousse de rognon. Et je crois qu'il va falloir quand même que les candidats soient prêts au bon moment, parce que même pour nous, on sent déjà le stress qui monte. Impossible de déranger les compétiteurs qui travaillent sous l'œil attentif du jury scindé en deux groupes. Dans la salle voisine, briefing du jury dégustation, composé du gratin, de la gastronomie. La cervelle doit être cuite, crue selon le choix, enveloppée d'une duxelle de cèpe frais. C'était plutôt important. Et pour amener les plats de la cuisine en salle, ce sont les élèves du lycée hôtelier qui sont réquisitionnés. Des élèves forcément un peu impressionnés. C'est juste qu'on rate un peu et on peut mettre un peu en péril leur exercice, mais ça peut toujours aller, on va dire. Donc il y a quatre tables individuelles, vous le verrez. Les jurys eux-mêmes ne vont pas pouvoir parler entre eux. C'est très important. Pour ce titre, décerner tous les quatre ans, tout est réglementé. Pas de candidat alsacien pour éviter tout favoritisme, par exemple. Tout est millimétré. Vous représentez juste l'excellence de votre métier, l'excellence d'une profession, l'excellence de l'artisan, de l'homme qui travaille avec ses mains. C'est vraiment le concours qui est reconnu. C'est aussi pour ça qu'on est aussi rigoureux aujourd'hui. Les produits à l'accueil, c'est cinq heures du mat', c'est pas cinq heures et quart. Si c'est cinq heures et quart, vous rentrez à la maison. Vous voyez, tout doit être d'une rigueur absolue. Les 169 candidats encore en lice seront le 15 octobre, s'ils participeront à la finale qui aura lieu en novembre au Touquet.